C'est une place stratégique dans le pays parce que c'est le centre du pays qui fait un dialogue avec toutes les régions du pays. C'est ça que les personnes qui ont fondé l'université aux années 60, ils ont voulu. C'est une université qui s'est couvert pour tous les pays. Et c'est stratégique parce qu'ils sont à côté de toutes les décisions politiques du pays. Et l'université brésilienne a un rôle important du côté national. Donc, Brésilien, c'est une ville planifiée, c'est une ville tout à fait différente. C'est la troisième ville aujourd'hui du Brésil. Et nous avons une université. Il y a quand même 48 000 étudiants sur Brésilien, sur le district fédéral qu'on appelle ça, c'est le centre du Brésil. Et c'est une ville très particulière du côté brésilien. C'est une ville moderne, c'est une ville avec un coefficient, par exemple, de développement très haut, 0,80, 0,8, 2,4. C'est un passement vraiment bien organisé du côté brésilien. On dit quand même que ce n'est pas une ville très brésilienne. La chose la plus caractéristique, il n'y a pas de carnaval brésilien. Il n'y a pas de carnaval, il n'y a pas de carnaval brésilien, même la plage. C'est un problème. Et bien, l'université de Brésilien, elle a été fondée après la fondation de la ville, la Catea d'Italie est 1762. Nous avons, comme je vous le dis, c'est un centre, c'est un campus au centre du Brésil avec à peu près 40 000 étudiants entre la formation de base et la formation du master et de doctorat. Et nous avons à peu près 3 000 enseignants-chercheurs et 3 000 personnels qui supportent toutes les activités de l'Université de Brésilien. Et bien, nous sommes dans le niveau latino-américain, une des 20 premières universités au continent. Et nous avons un placement de très moyen par rapport à toutes les universités mondiales. Et nous sommes entre les 10 meilleures universités au Brésil. Et nous avons, évidemment, une formation d'ingénieur. Ça, c'est l'université, comme les autres universités au Brésil, la formation d'ingénieur est faite dans les universités publiques en général, mais il y a quelques-unes qui sont privées, ou même des communautaires, ce sont des universités qui sont attachées aux ordres religieux, en particulier les universités catholiques au Brésil. Et la formation d'ingénieur à l'Université de Portugal, est-ce que c'est une formation tout à fait standard, c'est-à-dire c'est une formation de 100 ans, c'est peut-être, c'est une formation qui ressemble beaucoup au cursus. Dès en France qu'il y a la prépare intégrée, et c'est ça qu'on a dans les différents filières de formation en gène au Brésil. C'est une formation de 100 ans. Il y a un tout petit détail que l'Université de Brésilien. Les promotions sont à chaque semestre. À chaque semestre, nous avons à peu près un rente de soutien qui rentre sous chaque filière. Et il y a une autre chose très importante pour nous, nous avons 50% des quotas sociaux et racials dans l'Université de Brésilien, parmi toutes les politiques publiques de l'enseignement supérieur au Brésil. Et, bon, c'est une formation de 100 ans tout à fait standard. On entègre tout la formation mathématique, informatique, etc. Et on finit comme une formation en génie. Après la formation de 100 ans, nous avons, dans l'enseignement supérieur, le ministère de Brésilien, c'est un ministère de 1 à 2 ans. Et après, le doctorat, entre 3 et 4 ans d'une thèse. En fait, c'est l'ancien système américain qu'on retient jusqu'à maintenant. Juste pour comprendre, mais nous avons, comme vous l'avez dit, dans l'université de Brésilien, il y a dix claires différentes de formation en génieur qui va adhérer à la formation plus classique d'une mécanique électrique et civile. Mais il y a quelque chose de différent, c'est-à-dire la métaphomique, l'environnement et tout ça. C'est tout dedans, c'est dix, c'est ça. C'est quatre mille étudiants, c'est quand même. C'est une école d'ingénieurs d'une grande taille par rapport, par exemple, en comparaison avec la France. Nous avons aussi à peu près 1200 étudiants dans les programmes de master et doctorat, dans un programme très spécifique. C'est après les cinq ans, on a 12, 2 ans, et il y a cette formation qui suit à peu près les intérêts de la formation de base, de la formation en génieur. Et pour ça, nous avons 200 fois enseignants-chercheurs, en général, ce sont des gens, la plupart, ils ont des doctorats, ils rentrent dans les doctorats. Il y a quelques filières qu'on a besoin, personnes qui sont en train d'éfinir leur doctorat. Par exemple, à partir de toutes les conceptions économiques, matériaux, etc., parfois, il n'y a pas d'enseignants-chercheurs suffisants au Brésil, et on doit parfois écouter des gens qui ne sont pas en train d'éfinir leur doctorat. Alors, à partir de 2010, l'État brésilien a eu un programme d'expansion d'enseignement supérieur, et on a ouvert un nouveau campus 30 km de Brésilien, dans une ville qui a un IDH très bas, et cette nouvelle formation, on a choisi une formation un peu plus verticale, dans le domaine de l'énergie électronique, software, automotive et aérosocial, et nous avons une autre fois, une nouvelle formation, il y a à peu près 2500 étudiants, en formation de base, avec à peu près 120 nouveaux postes d'enseignants-chercheurs. Donc ça, c'est un programme très important au Brésil, avant toute la crise, c'est-à-dire, c'était quand l'ingénieur au Brésil, la formation ingénieur était très nécessaire pour maintenir tous les plans gouvernementaux d'expansion de l'économie brésilienne. Bien, nous avons beaucoup de coopérations internationales, en particulier avec la France, avec les pays de l'Amérique du Sud et avec les Etats-Unis, nous avons quelques coopérations avec l'Asie, en particulier avec la Chine et le Japon, et notre collaboration scientifique, c'est plutôt centré en Europe. Même avec tous nos rapports avec les Etats-Unis, nous avons un bon modèle américain pour installer au Brésil, dès les années 70, et c'est ça que nous avons. Et à ce moment, nous avons un excellent réseau de partenariats latino-américains qui s'appelle Réseau Montevideo, qui relie les principaux, les principales institutions d'enseignement supérieur de l'Amérique du Sud, et nous sommes dedans, qui s'appelle Réseau Montevideo. Comme ça, on a centralisé bien cette collaboration latino-américaine. Nous avons un bon plan avec les sociétés différentes, des productions d'électricité, il y a Safran, Boeing, Microsoft, et tout ça dans la formation ingénier de l'Amérique. Nous avons tous les agences marchent, qui sont bien établies dans le contexte de l'État, l'agence pour la gestion des eaux, l'agence pour la science et la technologie, les agences locales même, du système fédéral. Et, avec le Covid, nous avons une crise, une très importante crise, et ce n'est pas une crise sanitaire, c'est aussi une crise politique, une crise économique, aujourd'hui, et nous avons une justice en mémoire, donc, pour ça, on va être en honneur de penser, de manière différenciée, le futur, de sortir de cette crise, d'une manière plus importante pour le pays, et c'est ça que nous faisons à l'Université de Brésilien. Et, à partir du mois prochain, nous allons trouver, à Brésilien, à 70%, déjà des gens qui sont vaccinés, et donc, on est prêt à relancer toutes les actions des collaborations et des faits, c'est pour ça que je suis là, je suis très heureux d'être là, et j'aime aussi beaucoup les invitations qu'on me fait pour pousser la collaboration du futur entre nos deux institutions. Dans le cadre, nous avons un entrainment entre INSAM et l'Université de Brésilien, c'est un entrainment très important pour nous, comme je vous dis, parce que c'est 40 ans de collaboration entre l'université, entre nos deux institutions, c'est vraiment une collaboration, il y a le double sens des échanges des étudiants et des chercheurs, et je rends hommage à la personne qui a commencé ça, qui est morte pendant la pandémie, c'est Jean-Luc de Léussure-Sandiane, qui était le premier doctorant ici, et c'est lui qui a commencé à faire ce type de collaboration. On essaie, Ricardo Nogueira, moi-même, et Alessandro Bosch, qui est un ex-insame aussi, de faire une planification de toutes les activités à chaque deux ans de la collaboration, c'est chaque fois que j'ai fait ça, et c'est pour ça que j'ai fait tous les jours avec vous, vous demander comment on peut pousser cette collaboration, c'est un bon exemple de collaboration entre les deux institutions européennes et brésiliennes. Donc c'est comme ça que j'ai fait la planification pour les années 2022-2024, chaque deux ans on faisait ça, et Ricardo, c'est une personne très importante pour ça, parce qu'il a toujours le contrôle de la collaboration, pas uniquement avec le Brésil, mais avec toute l'Amérique latine, et c'est une personne très différenciée du côté de la collaboration internationale entre les différents programmes institutionnels et gouvernementaux entre les deux pays, France et le Brésil. Donc, je pousse bien. Dans cette collaboration, nous sommes très dirigés pour l'élaboratoire d'énergie et environnement à l'Université de Brésilien et le laboratoire d'ingénier des fluides et systèmes énergétiques ici, à l'INSA. Le laboratoire, c'est un laboratoire où on va travailler dans la technologie, c'est-à-dire pour la technologie, pour l'énergie, ça ressemble beaucoup à nos intérêts, comment ça toucher. Je me sens très, très bien ici, parce qu'il y a une partie, c'est hydro, smart, 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 ce n'est pas le sujet de l'exemple, c'est solar et éolien, c'est la combustion et la biomasse, et le système technique. Ça, c'est un parti, comme on dit, ces mécaniques fluides, thermodynamiques, machines tournantes, tout ça. D'autre côté, nous avons un autre intérêt très fort, au pays, parce qu'il y a beaucoup de défis environnementaux, c'est l'écologie industrielle, la énergie et le développement durable et la question attachée en particulier à l'atmosphérique, en particulier de tous les échanges entre le biome et l'atmosphère, c'est un sujet qui est, évidemment, très attaché au changement problématique, mais aussi à la conversation amazonienne. Dans ces laboratoires, nous sommes 15, comme ça, on va voir que nous ressemblons beaucoup qui, du côté de la taille des institutions avec vous, nous sommes 15 professeurs, nous sommes 4, toujours 4 professeurs invités ou bien sûr cherchants invités, nous avons à peu près une quantaine d'étudiants de master's et de doctorat, nous avons en général trois techniciens et administratifs qui sont toujours avec nous. Et il y a une chose que j'émergouille beaucoup, ça, ce sont les drapeaux et aujourd'hui, ça augmente et ça diminue en général, nous avons sept différentes nationalités parmi nos chercheurs et nos étudiants de doctorat. en général, nous avons beaucoup des latino-américains, mais nous avons aussi des français, des espagnols, parfois, il y a une vague des allemands qui arrivent à partir d'un collaborateur qui sont très fortes et nous avons avec la GIZ. GIZ, c'est la société allemande, c'est ça qui n'a pas pour faire la collaboration scientifique et politique. Nous avons toujours ce type de collaboration. Il y a des sujets qui sont très chauds parfois, par exemple, aujourd'hui, c'est l'hydrogène, c'est toujours très fort et on pousse beaucoup et c'est ça qu'on a avec la collaboration internationale. Alors, quelques recherches, lignes, l'axe importante des lignes de recherche aujourd'hui, nous avons ce que je veux vous présenter ici, c'est plutôt l'atomie entre cinétiques, c'est toute une discussion sur ce que je veux parler. Il y a toute une discussion pour l'énergie solaire aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la planification énergétique du Brésil, le Brésil, la lieu de la crise, mais l'énergie renouvelable, non. On doit avoir beaucoup d'héros et beaucoup d'énergie solaire pour les prochaines années, et c'est ça, c'est important pour nous. Et c'est pour ça que nous avons tout un tas de recherches là, c'est comme ça, la sky camera, on fait la projection de la direction du sol et des nuages pour faire le potentiel solaire. Nous avons un bon 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 des mesures des plus des CO, des carbones et des l'eau dans la région centrale du Brésil, qu'on appelle Cerrado, il y a tout des spigmentements en situ quelques kilomètres proches de Brésil, Nous avons été poussés vers toutes les technologies des biomasses et des gestions des ordures urbaines et on a travaillé beaucoup dans les dernières années avec un groupe de chercheurs qui travaillent exactement sur la biomasse et la question des plus grands domaines des gestions des produits urbaines dans l'Amérique latine c'est qu'à Brésil à Brésil avec tout le contrôle du patrimoine etc. Nous avions ces problèmes et c'est pour ça qu'on a un peu besoin de technologie spécifique et aujourd'hui nous avons un bon projet avec l'énergie urbaine et les sites politiques c'est-à-dire ces sites très particuliers soit au nord-est brésilien soit à des régions périurbaines des villes brésiliennes à cette autre institution la collaboration France Brésil avec l'Université Brésilien a toujours marché très très bien dès le début dès les années 60 la France était toujours présente en collaboration avec l'Université Brésilien de différents domaines par exemple le campus France au Brésil c'est dans le campus de l'Université de Brésilien ça c'est une collaboration qui marche très bien et c'est important dans ce moment des crises des différents types de crises et nous demandons toujours de maintenir cette collaboration donc c'est la première partie vite j'ai essayé d'être vite je suis ouvert et je vais maintenant rentrer en particulier spécifiquement dans le sujet plus technique de ce type de dialogue que je veux évoluer avec vous et je vais déjà remercier tout le monde qui est avec ce séminaire ça c'est l'arbre il y a l'horizon tous les mois d'octobre au septembre peut-être c'est l'IP et roche il y a trois couleurs des petits d'arbres d'arbre ça c'est le campus de l'index c'est le campus des architectes des plus importants architectes et là c'est un gars qui travaille avec des différents designs de panneaux de céramique qui s'appelle Atos Boukant c'est un grand artiste qui permet de tous les bâtiments des Brésiliers donc je rentre maintenant dans un sujet plutôt technique mais je crois qu'avec ce type de les premières présentations j'ai bien montré qu'est-ce que je viens faire ici et qu'est-ce que je vais travailler bien j'essaie maintenant de on va essayer de ok ok moi je vous prépare un des sujets que je travaille dès 2005 et c'est intéressant ce type de des sujets que je vais vous parler parce qu'en 2005 j'étais ici à l'ESAM pendant mon mon doctorat mon post-doc j'avais un post-doc entre l'ESAM et l'école centrale Lyon c'est l'école que j'ai eu mon doctorat aux années aux années 90 pour être plus précis 92 et j'avais une collaboration entre le DGV je passais une semaine ici à l'ESAM et une semaine à l'école centrale Lyon laboratoire de mécanique de fluide et d'acoustique et c'est ça le sujet aujourd'hui que je vais essayer de vous de discuter avec vous plutôt d'une action je vais parler uniquement de l'action concernée à la hydrodynamique des turbines hydroliennes en fait on parle ça en France on utilise toujours ces noms et c'est un truc qui j'ai mis à partir de mon effort de recherche individuelle et de mon groupe des étudiants et de nos collègues aussi pour travailler avec ce type de choses qu'est-ce que je vais vous présenter d'abord pourquoi nous sommes dans ce type de thématique après vous présenter qu'est-ce que c'est une propre turbine c'est peut-être une turbine hélice hydrodynamique c'est le nom que nous utilisons pour ce type de machine particulière que nous travaillons à l'Université de Brésil où il y a un rapport très fort avec l'ensemble en particulier le lycine et après on va discuter comment ces machines travaillent ensemble et vous dire qu'est-ce qu'on a maintenant de recherche du côté de l'Université de Brésil ok en fait la turbine de cinétique la question de la turbine de cinétique c'est une question c'est pas un sujet de recherche uniquement hydrodynamique c'est un sujet de recherche qu'on appelle ça sociotechnique on a rentré dans ce type de sujet de recherche parce que c'est une alternative importante pour la pour l'universalisation d'électricité dans un pays comme le Brésil nous avons dans la constitution brésilienne la demande de 100% des Brésiliens à y à cesse à l'électricité si on pense ça comme pays la plupart des citoyens c'est facile de le faire mais il y a entre 12-10% c'est très difficile de résoudre ça et ces 10% de la population qui n'a pas l'électricité sont des régions éloignées de l'Amazonie ou même du nord-est brésilien et c'est ça qui l'attribut de cinétique elle vient comme une technologie alternative exactement pour aller vers la direction des développements durables pour ce type de population qui doit avoir un type différent de support pour quels sont eux qui vont protéger par exemple la forêt morosanienne c'est une technologie de bain un pacte environnemental c'est la base parce qu'avec l'électricité on peut avoir l'éducation et la santé dans un niveau minimal de support pour ce type de communauté et évidemment on peut faire un résumé en général il va la direction qu'on appelle ça le Sustain Development Goals de l'ONU et en particulier le numéro 7 c'est exactement le Green Energy Assessment pour tout le monde c'est exactement ça on travaille ça il y a une partie du laboratoire et moi-même qui est attaché à ce type de recherche ce n'est pas une recherche uniquement technique c'est une recherche qu'il y a aussi toute une discussion sociale et économique à partir de l'utilisation de la technologie il y a deux références une qui est bien citée c'est une référence qui date de 2012 2010 exactement quand nous étions beaucoup dans la région et il y a tout un travail qu'on fait ça après je vais parler plutôt ce n'est pas ce séminaire c'est un séminaire différent raconter les histoires merveilleuses de l'utilisation de la technologie dans les différentes régions du Brésil et c'est ça évidemment les turbines hydrosinétiques grosso modo ce sont des turbines qui se renseignent beaucoup plutôt à des turbines éoliennes qu'une turbine hydraulique c'est un moitié chemin entre les deux technologies et il y a tout un intérêt international pour développer ce type de machine le premier intérêt international ce sont des grandes machines des machines d'ordre de 500 kilowatts jusqu'à 1 2 méga ce sont des turbines en général ce sont des turbines océaniques qui sont en train d'être développées il y a deux centres importantes un ici en France dans la région de Brest un autre en Angleterre proche à la région de Swansea et ce sont des grandes turbines les autres turbines sont des turbines moyennes qui ont beaucoup d'intérêt il y a déjà des turbines qu'il y a un niveau de maturité technologique d'ordre 6-7 c'est-à-dire ce sont déjà des technologies qui peuvent être commercialisées comme des projets particuliers et il y a des petites turbines c'est exactement ce que nous sommes dedans nous voudrons être exactement des moyens parfois mais sur les petites nous sommes déjà il y a longtemps ça c'est intéressant parce que nous faisons une chose qui peut-être c'est différent des universités européennes c'est-à-dire nous faisons aussi le développement dès les années 90 95 quelques collègues qui n'étaient pas dans ce type de recherche ils ont développé une petite machine et pour résoudre un problème de support de santé dans le médecin français qui était à l'intérieur de l'état de Bahia c'est un état c'est une province un état du nord-est brésilien qui était qui voulait avoir l'électricité pour son poste de santé il y a toute une histoire évidemment après on peut rencontrer dans le Coffee Break parler sur ça mais à partir de là on a développé différentes machines avec différents partenaires exactement ou avec ce sens de mettre ce type de technologie pour les communautés isolées de l'Amazonie brésilienne on a même en 2015 été demandé de développer une cubine de 11 mètres on a commencé à faire le projet des études etc mais la machine n'était jamais construite les autres non on a bien construit on a bien accompagné le développement industriel pour ce type de technologie nous avons toujours il y a dès 2005 des projets de recherche et développement qui sont normalement sur place et il y a quelques partenaires importants en particulier les partenaires des sociétés d'électricité au Brésil et des agences pour la recherche et développement du Brésil nous sommes très partenaires nous avions un grand partenariat avec la compagnie d'électricité du nord du Brésil où elle a une des plus grandes usines électriques au monde c'est un exemple et bien il y a des universités et nous travaillons beaucoup avec l'université du Parha c'est l'Amazonie c'est l'université du Rio de Janeiro c'est l'une des plus importantes universités en Amérique d'une partie métier Paris 6 je ne sais pas comment je dis paris 6 c'est au PSC maintenant c'est Paris-Sorbonne 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 et central Lyon évidemment je m'en tiens ici et l'université du Québec qui est toujours avec nous et quelques petites sociétés d'innovation industrielles qui sont toujours avec nous ok c'est intéressant il y a une deuxième motivation la deuxième motivation c'est une chose que on a demandée à nous mais c'est intéressant c'est utiliser l'énergie cinétique des rivières à partir d'une usine électrique parce que c'est intéressant parfois on a une usine énorme d'une usine d'Amazonie basale il y a des gens sombrés qui n'ont pas d'électricité parce que cette production la grande production d'électricité c'est fait pour envoyer l'énergie sur les réseaux et le petit qui est exactement on ne peut pas baisser là un avantage exactement on ne peut pas faire une distribution de l'électricité et c'est pour ça avec ce type de motivation qu'on a commencé à travailler avec des moyennes turbines pour restaurer l'énergie réconversante qui est dans la sortie des usines de l'électricité ça c'est un projet qui vient déjà il y a une date déjà de 10 ans nous travaillons déjà et il y a tout un travail et ce n'est pas uniquement du vie et autrement la technologie de l'utilisation mais aussi de l'activisation du cycle spécifique qui nous avons à partir d'une grande moyenne usines électriques au Brésil il faut toujours signaler qu'au Brésil la hydroélectricité c'est comme le nucléaire en France c'est 70 à 80% de l'énergie au Brésil qui vient des usines électriques il y a pas mal de grandes usines électriques qui supportent la production des récits au Brésil dans un système complètement intégré dans un grand pays tous les systèmes sont intégrés sauf les 10% de la population qui sont éloignées et ont des systèmes isolés bon et c'est pour ça ça c'est le on va voir ça c'est le dernier projet qui s'appelle Hydrocar comment on fait pour le son il y a une petite musique ça comme ça c'est l'autisme projet je fais toujours j'essaye de toujours avoir ça c'est une autre étude ce que je vais faire ici c'est simple on a développé avec on va voir son bien proche de notre social c'est ça je crois ici nous avons à peu près les mêmes intérêts les mêmes les mêmes dynamiques de faire les choses ça c'est le premier test qu'on a fait arrivant d'autre côté de l'autre c'est l'iteroide c'est l'arrivée je vais voir pourquoi on a fait ça avec un baton parce qu'il n'a pas eu accès à l'usine de l'autre de l'autre ça c'est comme c'est la machine la mode c'est là la machine c'est l'interroide c'est l'interroide c'est l'un va utiliser par contre c'est l'un et puis d'aille c'est ça du l'autre va ... ou d'un fond en fait c'est la belle de la d'un à est c'est de roch ou à l'un du Et on a utilisé l'eau, c'est-à-dire un site plus proche de l'Eau, on a fait des essais, ça c'est la plus bonne qui crée des biogénéraux de l'Eau, mais on a parlé là-bas, c'était la première fois, mais après on s'entendait dans la usine de l'été, et là il a utilisé un meilleur résultat de l'Eau, et on a utilisé ça. C'est une électorale qui est présent, on a un autre tout fort, et il y a trois machines qui sont ensemble. C'est génial, c'est-à-dire que je peux partir déjà quelques... Et c'est rare, là on va voir. On a joué dans beaucoup de difficultés pour faire des biogénéraux de l'Eau, et c'est ça qui est en train de faire, je ne sais pas, Voilà, on va continuer, on va voir ce qu'il y a. Et c'est la société qui avait avec nous, il y avait nous, les autres petites sociétés, et il y avait un métier, et au PMC, à l'époque, avec nous, dans ce projet. Ça, c'est la pubie pour la liberté, mais ça, c'est la planète. C'est une petite vidéo sur notre foire sur le site. C'est une petite échelle dans un type d'installation. C'est-à-dire qu'on a essayé un modif pour le humain, et on a continué la recherche exactement sur ça. C'est intéressant parce que ça donne une thématique tout à fait appliquée, et dans... On va parler sur les biogénéraux, ni commentaire. 1 Le combat, le combat, la rapport, le combat, les biogénéraux, les biogénéraux, les biogénéraux, leur theatre Facebook. Donc, on a commencé... Nous sommes une université. C'est pour ça qu'on a dit, les biogénères, les biogénères qui n'ont pas un sociétal. Pour ce qu'il y a normalité, c'est un gros du climat, Et on a 1er chose, c'est pour l'envoix, le combat que nous a suçus, et on va passer beaucoup. On utilise une méthodologie qui s'appelle plein d'électrometres de théorie, c'est une méthodologie qu'on utilise en général pour les projets, pour la simulation initiale de théorie, et on a transféré cette technologie pour les turbines hydroniques, avec un paquet de corrections un peu empiriques, et on peut dire que c'est une méthodologie des facteurs de correction. Et c'est toujours, là, le blé d'éléments théorie, c'est une théorie, utilise un bilan simple, l'emprete intégrée, entre la quantité de mouvement axial et radial, angulaire, sur la turbine, et un bilan aérodynamique sur chaque élément de la base. On fait l'équilibre entre les deux, et on obtient exactement les équations ici, au décrit, à hydrodynamique, etc. On peut utiliser ça pour faire le dimensionnement, mais aussi pour faire une simulation. C'est ça qu'on fait, on peut faire l'utilisation avec ça et tout ça. La deuxième chose, la deuxième méthodologie, c'est une méthodologie expérimentale. On a dû investir ça il y a déjà 12 ans. Et on a choisi de faire tous ces types de cercles. Et j'ai particulièrement influencé exactement pour les cercles qu'on faisait ici dans la souperie de l'ensemble, avec une petite souperie, à peu près de 20 mètres par seconde, dans une section de 1 mètre à 1 mètre. C'est une petite souperie de 10 kW de puissance. Et nous avons développé des petits modèles, avec un couple mètre, qui mesure exactement comment le couple de chaque machine par rapport à la courbe anglais. C'est intéressant que nous avons développé tout un système intégré, basé sur le microprocesseur, de la façon que je puisse avoir toute une courbe de puissance de la machine automatiquement. qui nous utilisent tous les types de choses qui la génération, la plupart d'entre vous, utilisent beaucoup que c'est Arduino et MATLAB et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on peut faire une programmation intégrée. Par exemple, notre programme de contrôle de l'essai de la courbe de puissance de la machine est complètement intégré dans un software MATLAB. On contrôle complètement. On s'arrête complètement la vitesse de la souperie. Et on fait un balayage dans toute la vitesse de rotation de la machine, avec un train très programmé. C'est-à-dire qu'on peut programmer le trainage de la machine et on peut obtenir tous les résultats spécifiques pour ça. Ça, c'est intéressant. On appelle ça dans notre souperie. Ça, c'est intéressant. La deuxième chose, c'était que nous faisons l'essai de l'écoulement de l'air. On peut faire la transposition de l'air et de l'eau. On peut faire la transposition de l'air. On peut faire la transposition de l'air. pour faire des essais. C'est plus pratique de faire ça avec un soutien. On a pensé, on a eu un étudiant, un master et on a fait toute une théorisation de la extrapolation des résultats de l'air pour l'autre. On a pensé que c'est une chose bien empirique, évidemment, mais il y a des arguments importants du côté de la réaction, du côté aérodynamique, mais aussi il y a des arguments intéressants qui sont éduqués par la simulation numérique, une petite machine et avec une grande machine. On a vu que ça marche proche au point de séparation parce qu'en particulier nous n'avons pas de bons résultats ou de petites secciones de hydropodes, de section d'airropodes et on a parlant de bons résultats pour l'art, pas le nombre de l'air. Si on, par exemple, utilise le même software que l'on utilise, qui s'appelle X-Foil, c'est un software de panneaux, théorie de panneaux, c'est-à-dire potentiel, théorie de dévoulement potentiel, il ne donne pas de bons résultats pour le renouvelage, par exemple, au-dessus de 100 000. C'est ça que l'on a travaillé un peu pour essayer d'avoir de bons résultats pour ça. Donc, ça, c'est la chose intéressante. Donc, comme ça, évidemment, les simulations numériques, pour nous, ce n'est pas cher. On a déjà fait toute une paramétrisation des simulations numériques pour la machine, soit pour la machine irréenne, mais même pour la machine OEN, on a fait bien les simulations numériques. Évidemment, on a essayé des modèles de turbulence différents, on a eu des pressions dans les éditeurs de revues qui ont dit, écoute, pourquoi vous n'utilisez pas ce type de modèles de turbulence, etc., etc. On a adapté tout ça, on a bien évolué, on sait très bien avoir de bons résultats pour la simulation numérique en utilisant soit une plateforme commerciale, que c'est 1.6, c'est X, ou bien la plateforme aujourd'hui est open, c'est open form. Donc, la première étude, je vais vous montrer quelques études. La première étude, c'était valider ça, tout ça. La première étude, c'était exactement une validation du coefficient de puissance de la machine par rapport à la vitesse du tournement adimensionnel qui s'appelle tip speed ratio. Ça, c'est le résultat que je vous montre ici. C'est un résultat qui compare, par exemple, l'expérimental, le BEM, BOM et le CFD. Et chaque fois qu'on fait le CFD, on fait pour l'eau, c'est-à-dire dans l'échelle du prototype. Chaque fois qu'on fait l'expérimental, on fait dans l'échelle de la soufflerie et on utilise la correction qui a été calculée empiriquement pour un code qu'on a développé. Et c'est ça, bien, ça marche bien. On peut même regarder toutes les caractéristiques des fonctionnements de la machine ou des différents types de TSR. Et bien, ça marche très très bien, notre type de méthodologie, même notre setting des codes de simulation. La deuxième étude qu'on a faite avec ces mêmes caractéristiques, c'est de combien de pales ? 3, 4, 5, 2... À mon avis, j'ai vu une machine qui s'appelle, d'une société hollandaise, qui s'appelle Tocardo. Et Tocardo, il avait deux pales. J'ai dit, bien, écoute, on va avoir une machine comme ça. Deux pales, bien, c'est pas cher. Deux pales à rassembler, par exemple, au milieu de l'Amazonie, c'est bon, etc. Donc, rien du tout. La machine meilleure de l'optimisation, c'est quatre pales. On a fait cette étude, c'est intéressant. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas uniquement avoir l'occasion de puissance. Il faut avoir aussi l'occasion des couples, parce que le couple doit être capable de commencer à tourner une machine avec tous les générateurs et la partie mécanique du couplage entre le générateur et la rotation, c'est le multiplicateur entre la pales et le générateur. C'est ça qu'on a dû utiliser. Ces quatre pales, c'est intéressant. On pourrait utiliser cinq sans problème. Le problème, c'est qu'on commence à assembler cinq pales dans des conditions difficiles. C'est toujours une chose un peu différente. Ça va bien. Et le deuxième étude, c'est intéressant, parce que le deuxième étude, c'est pour vous dire, à partir d'un ensemble, la machine apparaît carréné. Il y a une carrénage. C'est pourquoi ça ? Le problème, c'est ça. À mon avis, il ne fallait pas avoir la carrénage, mais les gens de l'environnement, qui contrôlent l'environnement, les usines de l'église, ils ont dit, vous n'avez pas la condition. Il y a la question environnementale. Vous pouvez rapprochement du poisson de la machine. Et à chaque sortie dans les églises, il y a pas mal de poissons, parce que l'eau a beaucoup d'oxygène. Il y a une poisson beaucoup. Non, les gens de l'environnement, il n'était pas cette machine-là dans ces régions, dans ces régions, dans ces régions, parce qu'il n'y a pas de grilles de compression. C'est tout ça, on commençait à faire le carrénage. Si on va faire le carrénage, la deuxième étude, c'était de faire quelque chose comme ça, c'est qu'on appelait ça diffuser la machine. On met une carrénage différente, on est allé sur la surface, et on a obtenu, évidemment, on a déjà étudié ce type de dispositif, c'est un diffuser et on a fait ça et on a obtenu l'augmentation de ces petites machines sans aucun type de projet traditionnel. Ça, c'était prévu déjà. On a fait des études, on a publié ça dans un papier bien cité, dans la Rineo-Gohenge. Il y a quelques années. Ça, c'est le CP qu'on gagne. On gagne beaucoup dans le CP avec ces petites choses. La troisième étude, c'était l'étude des sillages. L'étude des sillages, c'est une étude qui doit utiliser les simulations numériques pour décrire le sillage, pas uniquement pour la performance de la machine, mais aussi pour les effets sur l'environnement, une autre fois. Et c'est pour ça qu'on a développé des études de sillage, soit en utilisant U-RUN, c'est-à-dire une simulation moyenne, mais avec une dépendance temporelle, mais aussi une large simulation. C'est une simulation beaucoup plus chère, évidemment, pour décrire toutes les deux dynamiques en arrière. j'avais plus vite. Évidemment, nous sommes allés à la soufflerie, aussi, mais avec trois types d'expérimentation. Visualisation, c'est difficile de faire la visualisation des machines. c'est toujours un peu difficile, avec la fumée et tout ça. Les mesures avec l'anomédité chaude et avec un partenaire, notre fois, avec vous, le PIB dans la soufflerie, et un SAM, l'IFC, nous utilisons, nous avons utilisé ça, et c'est ça. Ça, c'est dans notre soufflerie, c'était une visualisation avec la fumée, c'était difficile de faire ce type d'visualisation. Et ça, c'est la simulation CFD, en bas, pour montrer qu'on peut décrire tous les tourbillons des pointes de pâle d'une façon intéressante, à partir d'une éjection de fumée, bien illuminée et tout ça. Ça, c'est quatre pâles, trois pâles et deux pâles qu'on a fait. L'autre chose, c'est l'expérimentation qu'on a faite. Un doctorat a passé un mois ici. On a vu une autre fois toute la méthodologie que vous avez ici pour identifier le sillage proche à la machine. C'est important pour la question spécifique de performance. On a fait la PIV ici. C'était une PIV 2D, mais il y avait un trigger. C'est-à-dire, il y a tout un balayage par la position de la pâle. Et ça, ça marchait très bien avec une autre simulation LES et le PIV. C'était plutôt une édification et une autre fois du sillage. La dernière chose qu'on a faite avec une machine, c'était une chose intéressante de voir, pas uniquement un mapping, c'est-à-dire, elle fait toutes les courbes 2D dans les plans en arrière de la machine, mais aussi voir quelles sont les signatures spectrales de chaque point dans le sillage. C'est intéressant parce que nous avons deux types d'institut. C'est un institut qui est satellite. C'est un institut intéressant de ce type de machine. Regardez, elle s'ensemble plutôt à une hélice du bateau qu'à une turbine éolienne. parce que le serrage est beaucoup plus important dans ce type de machine. On a quelques instituts satellites qui sont autour dans la région qu'on appelle ça la mix zone, c'est-à-dire la région des mistures qu'il y a les grands tourbillons des tourbillons des pontes de Pâle. Et c'est ça, c'est ce que je suis. Elle a beaucoup d'énergie, pas comme vitesse, mais c'est une énergie plutôt qui va frapper une deuxième machine peut-être en arrière de la première. C'est ça qu'on va utiliser. On va vous montrer une autre fois tous ces types de choses. Évidemment, on a fait des échelles intégrales. On a utilisé toutes les mesures de l'hémométrie du Fichaud pour voir une mesure intégrale. On a institué de la taille de diamètre de la machine, mais on a institué que c'est plutôt quelque chose un tiers de diamètre de la machine. Et la quatrième étude que je vous montre, c'est une étude qui n'utilise pas la simulation complète, géométriquement complète. On utilise uniquement la description du moteur par une ligne. On appelle ça une ligne actuatrice. C'est-à-dire, à chaque point de la Pâle, on considère un bilan aérodynamique, hydrodynamique, et ce bilan aérodynamique peut générer une machine virtuelle pour la simulation CFD. On appelle ça l'actuée dans la M-Methe. Il y a eu quelques travaux qui ont été développés ici qui ont utilisé des choses qui sont bien pareilles. C'est-à-dire, soit des disques actuateurs ou bien des lignes actuatrices. Ces lignes-là, elles tournent vraiment dans le... virtuellement dans la simulation CFD. Et on compare ça avec la simulation 2D. On obtient des bons résultats, évidemment, pour la description du sillage. Ce ne sont pas de bons résultats pour la performance de la machine. Parce que ça, c'est une méthode un peu meilleure que la méthode BOM du côté de la description exacte de la dynamique de la machine. Il y a des bonnes discussions en arrière de la machine et c'est bon pour nous parce que je vais utiliser ce type de tout-là, c'est-à-dire des simplifications. Mais on a fait ça pour la simulation avec U-RUNS, c'est-à-dire instead U-RUNS, mais on a utilisé aussi la simulation avec LOS pour faire cette discussion de la machine. OK. Ça marche bien. OK. On a des bonnes discussions du sillage, des bonnes mesures, etc. On a réussi à faire des bonnes choses. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On met les machines ensemble. On a fait ça. D'abord, pour faire la machine ensemble, on va caractériser, évidemment, le sillage et tout ça, parce que nous sommes intéressés dans trois machines qui travaillent ensemble. Même chose, simulation numérique et les essais sur le rythme. OK. On a mis trois machines avec un système de positionnement de filtres chauds pour faire exactement une déception en arrière de la machine. Et à ce moment-là, on n'a pas de simulation large à simulation. On n'a pas une simulation LES de ce type de problème. C'est bon ? On a une autre fois. À chaque fois, un étudiant d'Essam était au Brésil d'abord pour passer le carnaval parce qu'ils arrivent toujours au mois de février. Ils sont là pour passer le carnaval. Après, ils bossent jusqu'au septembre. qui sont avec nous. Et un des étudiants, c'était Benoit Chapoui, qui a travaillé avec la... c'est-à-dire à des essais avec les turbines et trois turbines qui travaillaient ensemble. En particulier, c'était voir quelle était la performance de la troisième turbine. OK. D'abord, on a commencé avec une ligne de turbines pour choisir la distance optimale qu'ils utilisent dans l'installation. C'est-à-dire une simulation uniquement qu'ils utilisent vraiment une condition de périodicité latérale et une seule machine. Mais on a fait aussi des simulations de deux machines qui travaillaient ensemble pour voir si une turbine tourne dans un sens ou dans un autre pour voir s'il y avait une différence. Quel est le résultat ? Aucune différence importante à partir de ça. OK. On a fait ça. On a choisi différents espacements entre les machines. On a choisi une distance optimale entre les deux machines. Et ce qui est intéressant, on a regardé un effet peinturique. Il y avait une augmentation de la vitesse au milieu des deux machines. Regarde, génial ça. c'est-à-dire, la troisième machine pourrait fonctionner avec plus de puissance que les deux machines dans la première. OK ? Ça va ? Comme ci, comme ça. Vous allez voir. Ça, c'est publié dans un journal, évidemment. Et... OK. deux machines avec la simulation numérique sans la condition de périodicité. Même chose. On gagne 6% dans la vitesse et on remarque que la puissance, elle a une échelle à troisième, au cube de la vitesse. Donc, si on gagne 6%, c'est intéressant pour la puissance. OK ? Bon. génial. Il n'y a pas beaucoup de turbulence dans la machine en arrière et on gagne beaucoup dans l'effet électrique. OK ? C'est bon. On va, on mesure la troisième machine avec un étudiant de l'ESAM qui était dans le... à Brésilien. Oh ! On gagne vraiment. On gagne vraiment. Un peu de CP, le coefficient de puissance pour la machine en arrière. génial, ça. OK. On va faire maintenant les trois machines, la simulation numérique, les trois machines. C'est-à-dire, beaucoup plus de neuf, beaucoup plus de temps, etc. On va faire ça. OK ? On va... Excuse-moi. On va d'abord mesurer le mapping en arrière des deux machines. Là. Et on va voir la même chose. 1.06, 1.05, 5. C'est bon. 5% de gagne à cause de l'effet venturi sans beaucoup de turbulence. Mais c'est intéressant parce que notre machine, elle avait un peu la ponte de pâle qui avait une interférence entre le sillage des pontes de pâle de la machine et de la ligne, de la première ligne. Et on a commencé à mesurer toutes les signatures spectrales de tout ça. Et on a vu qu'il y avait beaucoup d'énergie dans la région du sillage qu'on appelle la région 2 de la machine en arrière, des deux lignes des machines. Et c'est intéressant. c'est autour de la fréquence des pontes de passage de pâle. Et on a vu ça, on a remarqué ça, c'est intéressant. on va voir quelle est l'utilisation de ça dans la machine en arrière. Simulation avec trois machines. Ok. Génial. Bouf. La même chose. Precious. Intensité de turbulence et tout ça. Mais, une chose en plus. Quand on met la troisième machine, on perd la partie de l'ouverture de l'effet venturier. Donc, on a un facteur d'induction pour la troisième machine qui est plus important que pour la machine seule. Donc, on perd. On perd ce que j'ai gagné, je perds un peu. Donc, ça, ce n'est pas uniquement la question qui va expliquer le gain des puissances de la troisième machine. à partir de la simulation. Évidemment. Bon. S'il y a ça dans la simulation, on va mesurer avec trois machines. Ok. On a mesuré avec l'animatrice qui chaude les différents points entre les trois machines. Ça veut dire mettre la sonde entre les trois machines et faire tous les plans en arrière des deux premières machines. on a fait ça. Ok. On a vu la même chose. C'est-à-dire, on n'a pas... C'est-à-dire, c'est... On... Pour trois turbines, pour une turbine, c'était 1.15 même pour ces types de... de... effectuer. Et pour la troisième, quand on met la troisième turbine, il descend une autre fois per 1. c'est-à-dire, la vitesse... La vitesse est... du découlement libre. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a... On a... On a mesuré... On va mesurer... Donc, là, la signature spectrale de tout le... Donc, des différentes positions entre... entre les deux machines et la troisième. Si on fait ça, on voit que la troisième machine, en fait, elle filtre une fréquence importante autour de la fréquence des pointes de palme. Elle... Elle utilise cette énergie qui n'est pas en forme d'énergie cinétique de la... de la vitesse de l'écoulement, mais sur l'énergie cinétique qui est comptabilisée dans l'énergie cinétique de turbulence. Parce que le sillage, il est... Il y a une partie de l'énergie de turbulence qui a des... des... des turbillons, de la taille des turbillons du point de palme. Elle est là. Elle est là dedans. On en met... Ça, on... On obtient... La moyenne de la fluctuation, il est dedans. Donc... Et quand on fait... La... 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 La signature spectrale de ce type d'écoulement, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie spécifiquement dans... Dans le sillage de la pompe de palme qui va être... Converti dans le sillage de la troisième machine. C'est intéressant parce qu'on veut... À partir de la troisième machine, si on mesure, ça n'existe plus. Il y a eu un filtrage, hein, de la... De la troisième machine par rapport à l'écoulement des... De... 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 De la première ligne. C'est intéressant, évidemment. Ça, ce sont des choses qu'on commence à discuter. Et évidemment, on a réussi à avoir d'abord une... 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 qui fonctionne très bien avec une... 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 Une opération aussi est sécurisée de trois machines, c'est-à-dire pas beaucoup de turbulences, pas... Pas de... Des choses intéressantes. On a trois... Trois machines qui marchent très très bien, marchent ensemble. On peut faire cette réplication dans... Dans une... Une ferme des... 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 Des turbines éoliennes. L'effet vectorie a été un peu... Réduit quand on met toutes les machines ensemble. Ok ? Dommage ça. Mais, nous avons une énergie en plus qui vient exactement dans le sillage des machines qu'elle doit... qu'elle peut être convertie. Si c'était une turbine éolienne où j'aurais une palle très grande, ça serait un problème parce que j'ajouterais turbulence et effet dynamique dans les pales. que c'est pas bien. Mais, comme nous avons une machine qui c'est plutôt une hélice, hein ? Non. Dans propre l'air, c'est intéressant parce qu'on peut... C'est pas... C'est pas... Une... 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 Une machine plus compacte du côté de la... La conception hydrodynamique de la machine. Donc, utiliser ces types de machines, ces types d'énergie qui... Qui a été... Et... 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 Enfin, de la première ligne, c'est une chose intéressante. C'est intéressant. Et bien, nous avons maintenant une thèse doctorate qui met... Un... 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 Qui résulte les gens Différents institutions de l'écoulement at différentes échelles, en particulier des échelles qui sont... Dans l'ordre de... de... Des... Des tourbillons de Pont-lepal. La réponse, on commence à voir qu'il y a de... Beaucoup de choses intéressantes sv. avec ce type d'utilisation d'hydrodynamique des effets de turbulences, mais dans une façon différente uniquement de l'énergie cinétique sur les eaux. Donc, c'est ça. On a beaucoup de choses à faire sur le même sujet. Et c'est une chose intéressante du côté de la recherche. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans l'université brésilienne ? Du côté de la recherche, nous sommes toujours ouverts et nous voulons continuer la coopération scientifique avec la France, avec ces sujets. Nous avons quatre axes de choses qu'on doit continuer. D'abord, regardez les effets secondaires. Les turbulences, la question, une chose qu'on n'a jamais travaillé, c'était l'effet de la surface libre. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème d'énergie, de consommation d'énergie, elle se traduit dans une augmentation de la taille de l'onde des surfaces libres. Et on n'a jamais vu ça parce que nous avons toujours fait des simulations de l'exemple infini ou bien des simulations de mesures sur les souffleries qui sont les souffleries à l'air. Ça, c'est un truc qu'on doit se mettre d'ici au prochain. Évidemment, il y a toujours un étudiant de master qui regarde la question des rouxs de fonds. Et nous, nous voulons, l'effort de deux derniers années, c'était bien dirigé vers la question spécifique des expérimentations de terrain. On fait beaucoup ça au laboratoire, mais on veut améliorer notre condition de travail directement sur les usines. On a fait déjà quelque chose et aujourd'hui, on a bien meilleur dans notre méthodologie de travail de terrain. Nous, nous voudrons maintenant développer une petite machine, une machine, revenir à des machines d'ordre de 1 mètre. Parce que nous voudrons une machine qui peut tenir dans un canoë typique de l'Amazonie. C'est ça. Parce que, par exemple, l'armée brésilienne, il y a une vidéo qui démontre, par exemple, comment on fait un transport d'une usine de 5 kilowatts solaire vers la région, aux frontières du Brésil et la Colombie. C'est une chose intéressante. Ou bien on va par hélicoptère, ou bien on a des choses comme, tu vois, ce sont des gens qui travaillent, bien, ce sont évidemment des gens de l'armée, des brésiliennes, qui vont faire ça d'une manière bien propre, c'est une aventure, de toute façon. Et ça, on doit réduire la technologie. Et, évidemment, l'axe 4, c'est notre retour à l'Amazonie. Le retour à l'Amazonie, c'est une chose importante pour nous. Par contre, c'est très, très cher. Je vais vous montrer quelques recherches qui sont en train de mettre là. Nous avons deux recherches super intéressantes. Là, nous avons un autre, c'est la question environnementale. C'est le poisson qui se rapproche vers la tubule. Ici, c'est pour ça qu'on a développé les simulations de sillage. Et nous avons ici une simulation minérée de poissons. Et là, le sillage de la machine, le sillage s'est simulé par la ligne d'un patrice. C'est trop, comme on peut faire des comptes. Là, nous avons ça et on prévient quelle est la difficulté hydrodynamique des poissons, nager vers la tubule. Nous avons une décision intéressante d'une image du poisson. Nous avons étudié l'image du poisson. Nous avons une espèce intéressante, qui s'appelle le barri. Le barri, c'est une espèce de poisson, qui est un poisson bien latino-american. Il existe, il existe, il existe à la Patagonie. Et ces poissons-là, ça s'appelle le barri, et il est un peu partout au pays. Mais c'est le poisson, on ne peut pas faire des poissons, parce que c'est le poisson, qui est le poisson, c'est 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 le poisson. Et ces poissons-là, c'est notre modèle. Et c'est ça, notre travail qui commence à faire. C'est le poisson d'abord, c'est la densité, c'est la hydrodynamique de poissons, et de différents, région de la liage, la tubule. et c'est le poisson. Là, c'est notre chose, c'est le poisson, c'est un projet qui est un projet de terrain. Un institut des tests, avec plusieurs techniques de terrain, une méthodologie. C'est de caracterisation de l'énergie, que vous mettez. Et là, c'est un TV, c'est un don, je vais vous montrer. C'est un don qui monte dans la... Il fait un TV, il fait un TV avec les différents particules qui sont sur la surface libre. Et là, on mesure, évidemment, nous avons des sons, ça, c'est le bateau, là, là, en haut, c'est le bateau, qui croise, mais avec une sonde acoustique, pour mesurer, il faut voir, le profil des énergies très symétriques dans la rivière, en particulier, c'est proche à Brésilien. Proche à Brésilien, ça veut dire 350 km de Brésilien. C'est très proche. Bien, ça, c'est hyper intéressant, comme je vous dis. Le fait que je te arrive, c'est même des... il y a la... Il y a une de plus, on va voir, tu sais, que le métier est favorable, c'est le centre, le métier est le Brésilien, qui est une référence aujourd'hui, le métier est le plan de la rivière latine. Et c'était cette région-là qui s'appelle Tête du Chien. Ça, c'est une région qui 75% de la population sont des Indiens. et nous avons tout un travail qui a commencé avec l'OMG et cette région-là, nous voudrons exactement commencer toute une discussion sur l'utilisation de l'incidentisme. Vous voyez, il n'y a pas de l'électricité. Il y a de l'électricité dans la siège du territoire dans la province, là. Mais il n'y a pas de l'électricité dans la petite communauté qui est général sur la petite communauté qui soit cachée soit à l'électricité, qui a peu près 5 postes de frontière, soit à l'électricité. C'est moitié Indien, moitié Tabocco. Tabocco, c'est difficile. C'est une personne qui fait tout l'électricité. C'est le Bras, c'est les anges. Et il n'y a pas de l'électricité, c'est-à-dire, ça acabou. Donc, cette région-là, c'est une région intéressante. Mais le problème, c'est pour aller du Brésilien à Saint-Gabriel de la Cachoeira, c'est ce que je veux dire, il faut à peu près beaucoup plus de pouvoir aider par exemple pour venir en France, surtout du Brésilien et venir en France. C'est difficile. Nous avons déjà deux missions entre les étudiants qui vont aller là-bas. Et la troisième chose, c'est faire des petites machines, comme je vous dis, des machines compactes que on peut utiliser une partie que se travaille dans la communauté, une partie que se qui va tenir dans la communauté. C'est un problème de design. C'est pas un problème de construcution qui va tenir dans la communauté, qui va entrer dans un canoë Brésilien. C'est ça. Ok? Je te dis ça quand tu vas là. Je te dis ça. 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 Je te dis ça.